moi je me rappelle à l'époque de dailymotion qui avait un mec qui avait acheté chaîne pardon qui ne mers de final mix et qui postait des vidéos de ses combats sur les boss et c'était trop sympa parce qu'il ya comme il y avait une vraie communauté à l'époque sur dailymotion pour le côté qui n'a mers en gros il y avait tous les gens qui parlaient avec lui les commentaires et nous disait son avance dans le jeu et j'aurais une zuel j'arrive pas à battre les membres j'ai battu tous les membres de l'organisation sauf le mec qui fait de la guitare et qui fait qu'un battre ça m'énerve j'ai livré c'est vraiment le plus dur et ensuite il l'a battu il a dit en fait c'est une grosse merde il est trop facile à battre c'est juste que j'utilisais pas la magie et c'est du coup ça me rappelle des souvenirs tout ça du coup alors attendez pour améliorer c'est ici non on s'en fout attend alors faut aller où ils avaient dit qu'il fallait aller où ben machin oui c'est tout en haut c'est ici d'accord on va y aller alors allons-y guégan en avant voilà qu'est ce qui se passe ah oui on sort du port d'accord désolé un valiverne valiverne qui me suivent aveuglément mais c'est pas grave valiverne parce que pour moi tu es là tu es le seul qui apporte enfin le seul qui apporte juste après mon petit sonata fut rude parce que ça va tu as fait rude le petit coeur voilà voilà qu'est ce qui se passe ah bah nickel on n'a même pas besoin de regarder sur la carte il faut aller là par contre un petit truc pour accélérer sur l'eau ça aurait été parfait parce que là vraiment on est lent c'est qui ce nata fut rude en fait c'est quelqu'un qui suit toutes les redifs sur kingdom earth 3 via twitch donc quelqu'un d'extrêmement respectable assurément mon viewer préféré par contre laisse des commentaires sur youtube en déconne pas ce que tu rates sur twitch sur la dessous de suite ok on rigole bien mais c'est sur youtube les commentaires pas sur twitch alors tu allais par contre à force de tourner il ya le truc pour accélérer au niveau 3 du bateau je crois un putain tu m'aurais dit ça on aurait un peu formé les crabes et je déconne pas on n'aura vraiment formé les crabes après je suppose qu'il y en a sur d'autres mais attend on a des combats toutes les dix secondes les mecs un peu de repos si vous plaît on peut pas expé le bateau juste en combattant avance par contre un t'es bien gentil merci posement twitch pour le hola c'est bizarre comme pseudo posement twitch ben merci pour le follow quand même c'est je ne juge personne sur ce pseudo moi aussi j'ai eu une époque où le pseudo était très bizarre tu verras tu gagnes des crabes en pétant des navires 1 alors là je vais en péter de navire mon gars yes j'ai plein de technique là mais toutes les dix secondes je me fais à gros par des bateaux j'ai pas le temps de respirer maintenant je suis encore en combat mais il en reste un but il est où bon tant pis je me suis enfui alors attend comment on donne les crabes on peut pas ça se fait automatiquement bon je sais pas je crois en tout cas que c'est le cachet pas j'ai plein plus d'avoir gagné des crabes en fait c'est vrai parce qu'on fait croire que la mère en fait on fait croire que attend regardez putain merde il ya un combat que c'est moi je vous montrerai après ce que je voulais dire yes ah oui on gagne bien des de l'xp comme ça ok nickel alors que je voulais montrer on te fait croire en gros que tu as accès à tout ça en une world map en gros c'est un monde ouvert mais en fait c'est pas un monde ouvert j'ai l'impression que c'est un monde fermé par petit bloc parce que regardez là sur notre map en haut à droite il ya un chemin là et je me dis mais qu'est ce que c'est que ce chemin et je crois qu'en fait c'est juste ce chemin qui mène à la partie supérieure de la map mais du coup si c'est le cas ça veut dire que c'est pas un vrai open world en fait c'est un open world mais coupé par zone j'ai l'impression avoir c'est quoi déjà inconnue du 96 je sais pas quoi inconnue 92 92 parce que c'est mon année de naissance et pas mon département même si c'est pas loin le cas vous donne au hausse mais tout à la zone de fin du monde a d'accord au cas de ce qu'on m'a simplement volé sur l'arrivée but such compulsive behavior is eventually going to bring you nothing pour une seule map à bat tranquille nickel alors c'est cool ça ça il vient tout le temps casser les couilles lui et luxe or là pourtant c'est pas du luxe de se le taper pas drôle c'est même les bateaux on les considère comme des sans coeur moi c'est de l'xp ça c'est cool moi ça c'est de l'xp gratuite j'en ai eu un ou pas yes je suis focalisé sur là bas il est trop loin lui on va pas en poids faible oh là là tous les côtés on est en train de me prendre un 4x4 bon allez hop les techniques sont faits pour être utilisés ok attends mais c'est à quel moment ça fait une attaque ça ah oui joli ah mais il est déjà mort mais faut me le dire ça non 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 mais c'est moi tranquille enfin aïe 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 à les rats de marée on spam les techniques pensent à utiliser comment très bas t'inquiète pas c'est ce que je fais là je pense genre que j'aurai c'est stream ça il n'a pas souvent en ce moment il y avait une période où j'en faisais beaucoup mais vraiment j'arrêtais pas heureusement je me suis calmé parce que sinon vous auriez jamais fait donc on va dire c'est longtemps là un petit don c'est il baisse l'adapte souple dans le côté cool de tout ça aussi c'est le côté rapidité genre ils ont vraiment voulu faire un truc amusant plus que réaliste parce que dans ce l'air à coup ils ont voulu taper dans un système de combat contre des bateaux pirates vraiment réaliste et putain tu te fais chier quoi je sais pas ce que ça rend après les combats de bateaux pirates dans l'assassin's creed je sais qu'il y en a aussi mais bon la série m'intéresse pas donc tant pis voilà merde ils sont ils sont partis ils sont en face de moi putain à les petits bâtards mais il ya le boss moi je vais le ratatiner ça se déclare aux impôts les dons bah non c'est des dons je pense que ça dépend de ton niveau au moins à mon niveau franchement ça sert à rien mais quand ça fait partie intégrante de ton des rémunérations je pense que ouais dans mes parents devait vraiment mourir là ça ressemble à ça crée de la série bah c'est cool alors là je vais mourir par contre à moins qu'il ya une méthode pour que je récupère de la vie je suis foutu franchement voilà c'est un game over les gars il est où le bateau en an il arrive il arrive il est là waouh non c'est foutu c'est complètement foutu il y en a trop en même temps tu te fais attend en fait je crois que là on est obligé d'aller xp pour augmenter le bateau pour pouvoir faire ce combat plus simplement parce que j'ai l'impression que j'ai pas le level là c'est une question de niveau je pense donc c'est un combat là il ya vraiment beaucoup d'ennemis ou alors faut que je spam les techniques triangles dès qu'ils arrivent comme ça je les démontre tous d'un coup c'est possible aussi on peut faire ça il n'a plein mais là j'ai l'impression vraiment je peux pas faire grand chose tu as remis me protéger au bon moment plus ou moins en espérant que ça passe on voit en vrai ça va si je m'en sors bien yes voilà je m'en sors bien je m'en sors bien du coup j'ai envie de garder mes techniques triangle pour la deuxième phase quand il ya tout qui arrive d'un coup comme ça je balance direct remarque pour lancer une maintenant ouais là je me sens un peu ça me mettra plus à l'aise de la balance à direct j'ai renhiment à yaya ils ont pris cher touche moi tordome s'améliorer ouais je bat maintenant c'est bon je me suis même plus d'ailleurs je me suis pas mouché du lait que ça remarquait donc on peut dire que je suis plus ou moins guéri j'ai super mal au nez parce que je me suis tellement mouché que par contre maintenant il est irrité mais bon irrité un pardon pas irrité je suis peut-être embrouillé embrouillé dans les mots mais sinon ça voit je m'en sors bien prenez ça voilà je gère je gère franchement je gère de ouf si je fais pas de la merde je verre la technique je lui fonce dedans mais je tapasse voilà alors je pense pas que non à magie me protège de ça mais elle aïe 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 ils sont où là hop ah mais il en invoque 2 en fait à chaque fois il en rappelle évite de tirer en face du bateau tu as moins de puissance de feu what comment ça en face genre de face à lui alors il faut tirer sur les côtés c'est ça que tu veux dire pendant il va me démonter après je peux faire ras de marée mais le problème c'est que le temps que je retombe lui il a le temps de s'enfuir je crois on va vérifier ça allez vas-y dépêche toi dépêche toi dépêche toi avant qu'ils tombent avant qu'ils s'échappent oui je les démonté je crois que les tuer oh non il est encore masse de vie voilà vraiment ce que je voudrais c'est récupérer de la vie en fait le canon le bateau a moins de canon à l'avant que sur les côtés à ça que tu veux dire ok en gros on n'est plus safe sur le l'avant putain ça c'est horrible très très mais on n'est pas un principe quand on fait ça alors pourtant ça te ça te met dans la merde en vrai oh attendez qu'est ce qui se passe bon live rediff à tous ps c'est un nostalgique durant un de ta voix précieux ce temps le petit bisou mais d'ailleurs à 10 euros merci à mêler aux me deuil aux hommes d'oeil ça va droit c'est gentil par contre là c'est chaud là c'est un peu chaud quand même je crois que je vais mourir oh non non mais c'est dégueulasse bon soit je vais xp soit je dois vraiment jouer safe ton bateau je parle 1 mais ils s'en foutent les canons ils tirent yolo dans ces magiques pas magique je pensais que c'était magique je pensais que c'était magique bon par contre là je commence à croire je devrais aller xp là faut attendre qui tire ok ils ont tiré vraiment en mode yolo mais c'est compliqué ce que tu dis aussi de tirer sur les côtés pour prendre le réflexe déjà je joue moins bien que la partie d'avant ça commence mal oh là là c'est relou yes oh yes or j'ai été oh non mais déjà je me prends des dégâts alors qu'avant je m'en étais pas pris après ça veut rien dire peut-être que je vais gérer ensuite du coup maintenant je me concentre pour tirer sur les côtés ça me ça me déconcentre plus qu'autre chose en fait je n'aurais pas dû suivre tes conseils bâtir aïe 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 assez catastrophique c'est vrai que j'ai sa putain c'est faisable à ton niveau mais faut bien gérer bata clairement dit le problème en fait faut bien gérer et c'est ça qui me saoule il ya un bateau derrière moi devant moi ils sont partout j'ai tué ce prix oh là là ils sont pas rapides en plus des ennemis non mais je crois que je vais si je me rends corps j'ai peut-être à l'expert parce que là ça sert à rien c'est insister pour un truc qui est peut-être un peu trop compliqué pour mon niveau après c'est quoi le meilleur moyen pour exp s'arrêter sur unis les récupérer des crabes ou vraiment tuer des bateaux ça tuer des bateaux les détruire plutôt parce que les tuer c'est bizarre oh oui oui vas-y tout sur lui tout sur lui alors bombarde on bombarde le gros bourrin le bourrin on m'appelle le bourrin auteur dans la maison en bourrine en bourrine attendez c'est pas fini c'est pas fini s'arrêter sur une île ok bah c'est tout ce que je veux pas faire ça tu vois c'est pas fini on va on va apparaître tout le temps je m'en suis bien sorti là non oh là là je m'en sors pas mal ok ok on se concentre je suis apparaître où ils apparaissent souvent sur moi directement oui attends toi faut que je te contourne parce que des points faibles sont là d'abord que ça me donne un bonus si j'ai détruit c'est beaucoup ah mais d'accord en fait moi je pensais qu'il fallait niquer sa barre de vie je me disais c'est impossible mais en fait fallait juste péter les boules en fait ça va oh là là ça me rassure de ouf parce que contre luxe mon cul tout à l'heure là fallait vraiment lui virer toute sa barre de vie en fait c'est easy ah mais non mais ça me rassure de ouf je ferai une coupure là où redif quoi que ouais si je ferai sûrement à chaque fois je dis quoi que j'en fais tout le temps une donc là c'est là bas j'ai envie de m'arrêter sur cette petite île là je suis désolé mais je passe devant je peux pas même pas m'arrêter en fait en vrai c'est sympa le côté exploration comme ça là c'est un peu le jeu rare que qui est sorti sur iglo comme il s'appelle ce jeu déjà que tout le monde jouait en ce moment sur steve pas sur steam sur twitch encore un fondant bateau merde ah mais c'est fait exprès en fait c'est pour sauvegarder le jeu qu'elle tout le monde sur twitch s'appelait comment là avec des bateaux pirates des gens qui jouaient si optif voilà c'est ça ça va un peu si optif en vrai mais en bien j'en sais c'est si optif si c'était bien ce serait comme ça mais avec rien à voir mais la combinaison d'invincibilité c'est pire que ce que je pensais pourquoi ça peut pas être pire mec donald il est une arme ça s'appelle le nirvana pour ça marrant je joue à des jeux de baston d'hazor ouais à quelques jeux enfin ça dépend blase blue blase blue dragon ball fighters quoi d'autre je sais pas quelques jours et tu es full invincible en an elle c'est de la merde alors mais pas cette merde ça va te gâcher le jeu jacques le jeu ultra facile pas dire elle sait pas si tu l'a remarqué je te le dis mais dans la ff 15 en fait quand ta barre de vie elle atteint 0 t'es pas et que tu veux que tes repotes te relèves là en maudite ta pote tu peux utiliser une potion là ça te t'es pas obligé en fait moi je trouve ça je trouvais ça chaud au début je pensais qu'il va utiliser une queue de phoenix mais non non quand est à 0 comme ça tu peux utiliser une potion du coup c'est abusé parce que tu achètes 999 potions bas des que tu es à 0 tu utilises une potion était invincible mais car vraiment moi les les donjon les plus durs du jeu je les ai fait comme ça et je pense que c'est ce que tout le monde à faire lire il parle des ff 15 mais pas le choix un mob de nuit niveau 30 et je voulais le test ah ouais d'accord quand tu as plus de pv que zéro quand tu as plus que 0 pv tout court tu peux utiliser une queue de phoenix aussi parce que tu es à l'état quant à 0 pv donc mais quand ta barre de vie est blanche et quand vraiment tu t'es fait battre et que là vraiment fait les queues de phoenix c'est quand ton perso tombe à terre et qu'il est mort vraiment il peut pas se relever et à ce moment là tu peux utiliser une queue de phoenix mais avant tu as la phase où tu as 0 pv où tu es comme ça en mode 1 et où tes potes mais ça tu peux utiliser une potion mec donc tu es quasiment invincible parce que dans le jeu tu as tout le temps le temps d'utiliser une potion quand on se passe dans ces passages là donc même si tes alliés sont morts mais vraiment moi je te dis achète 999 potions était tranquille moi c'est ce que j'ai fait dans la ff 15 jeu c'est easy quoi alors je dirais des commandes de liens non c'est de la merde par agent la crise je m'en tape top 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 coup de grâce au taux je sais pas tant tu vois c'est vraiment coup de grâce à ce que le chrono du commenter ah c'est sympa ça mais c'est pété je savais pas je savais pas si tu savais pas donc pour ça que dernière force ça s'est stylé mais je l'avais pas activé oh là là ouais mais la fusion de simba bon je l'ai utilisé une fois ça m'a suffi quoi enfin moi j'aime pas les vale les fusions les invocations ah bah bah c'est moins chemin jusqu'au bateau il veut pas à moi qui voulait avoir la classe 3 mais moi je t'emmerde ce coup j'allais méchant est ce que je l'apprécierais s'il était gentil aussi pour le bateau roi mais non allez on y va allons-y allons-y on peut utiliser une modalité c'est peut-être le gouvernail quand tu es à terre à c'est pas con mais j'aime pas ça mais c'est vrai que c'est pas con je pense jamais utilisé à si seulement sonata four ou des tels à lui il me l'aurait dit aussi on va dire que c'est lui qui me l'a dit d'ailleurs ça va être un combat de merde ça être un combat de merde hola je crois que j'ai des crabes on peut changer la qualité du live maintenant c'est cool sérieux ah bah nice parce qu'hier les gens il y en a qui se plaignaient que la qualité était trop haute ou je sais pas quoi du coup bah là bah tant mieux alors parce que c'est vraiment qui fin sur mon live en tout cas je contrôle pas ça après peut-être que je peux le changer sur mon obs mais je sais pas comment faire ça fait penser à quoi de ce coup j'ai le fait de voir mon annette la couleur de la manette représente tpv à bala les bleus c'est pas lié à ton bitrate je sais pas trop moi je sais pas ce jeu j'ai pas trop envie de toucher à tout ça mais bon je fais des recommandations à faire je trouve ça trop malin je pense jamais à regarder mais je sais que sur les sur la manette ps4 plus récent c'est mieux fait genre ça élimine plus pour que tu puisses voir enfin je crois que c'est plus non voilà je me rappelle en gros cette partie là là du pavé tactile qui est ici en gros la led à va plus haut et du coup comme ça tu la vois devant au dessus du pavé tactile parce que c'est colibri qui avait acheté une ps4 assez récemment enfin c'est maintenant ça fait un moment et j'avais remarqué en testant vite fait que sa manette elle était carrément différente de la mienne donc ils les ont quand même améliore avec le temps salut master kairou master kairou c'est une révélation pour lui en mode oh merci arigato ah bah mec tant mieux pour toi ce serait bien qu'on puisse faire ça tout le temps mais je crois que c'est pas le cas tout le temps j'ai envie de passer la cinématique je vous raconte pas à quel point voilà j'en suis au point je suis sur mon téléphone puisque sur le jeu non vrai ça va moi j'ai eu peur avec ce monde parce que tout le monde me disait il immense et tout mais après si tu te concentres vraiment juste sur le scénario ce monde c'est peut-être un des mondes qui se fait le plus vite et qui franchement il n'a pas tant que ça le début est un peu longue et on avait plein de boss mais franchement ça va y passer assez vite j'espère que tu as bien la star kairou mais t'inquiète pas attendait de pas écrire si jamais tu verras des lives sans écrire moi c'est juste ça m'a invité des chargements pour la 701 ça me fait plaisir de vous voir toujours les mêmes la pression moi ça me fait chaud que la montre suivante sur ce scénario électrique pour je sais pas si on le fera ce soir parce que je voulais finir avant deux heures si on lance le suivant je pense qu'on va on y encore à 2h30 ou à 3h et ça j'ai pas envie enfin je veux pas me prendre la tête alors et le problème c'est que demain soir je demain soir si on stream sera un peu plus tard genre 22h 22h30 fin dans tous les cas je le dirai sur le discorde dès qu'on commence comme d'hab finir avant deux heures ouais mais je sais pas je pense pas tenter le coup quand même on va je pense qu'on va finir tout ce soir comme ça ça nous changera et voilà et demain soir par contre on devra laver un peu plus tard parce que je finis le travail à 21h le temps que je rentre non mais je pense on va pas désolé pour ceux qui voulaient un live pour toute la soirée mais ça me fait chier aussi parce que moi je voulais continuer de jouer en fait j'avoue que le monde des nouveaux héros j'ai hâte de le voir je sais pas du tout à quoi il ressemble je sais juste qu'il est dans le jeu en fait et et vu que j'ai pas vu le film il ya juste je connais la fin parce que durendal la spoil dans sa vidéo review à l'époque je regardais ces vidéos parce que j'avais du temps à perdre et je les mettais en fond je crois que c'est durendal qui les spoils et du coup les nouveaux héros ouais j'ai pas vu le film mais je connais beaucoup d'éléments beaucoup plus de trucs que réponse parce que ça étonnamment je trouve que les gens étaient pas mal spoiler dessus sur internet quand je dis ont été pas mal spoiler vers que les gens ont partagé par mal pas mal de spoil ce qui était pas mal spoiler ça veut rien dire te reste plus qu'un monde disney là ouais ok 1 ça me fait mal au coeur de dire ça des ce coup j'ai à dire que les mondes ont vraiment tout c'était spoil dans les trailers et qu'il y en a très peu après je dis ça mais il y avait combien de monde dans que h1 et que j'attends qu'à achat il y avait 1 2 3 4 5 6 7 8 8 mondes disney là il y en a 6 ou 7 en vrai ça va un de plus sachant qu'ils étaient beaucoup plus courts dans kh1 en vrai ça se vaut on crache sur le nombre de monde qui aime en vrai c'est plutôt équivalent et kh2 le fait de revenir dans les mondes je trouve que c'était ultra chiant je trouvais ça trop relou mais en vrai en terme de construction globale le fait que les mondes il y en est enfin je préfère qu'on ait des mondes plus longs et qu'on y a une fois que kh2 où tu as un monde qui est pas trop long mais qui revient une fois que tu es à la moitié du jeu ça j'aime pas trop le concept maintenant de la présentation des jouets monde tout il ya moins de découvertes ouais mais ça m'énerve enfin tout montrer d'un jeu c'est pas ça qui va forcément enfin je sais pas mais en vrai tu peux assez vite te donner une idée sur enjeu sur est-ce qu'il est apte à te plaire ou pas avoir besoin de tout dévoiler je trouve ça naze salut à balibert merci d'être passé bah ce bas on va s'arrêter dans pas longtemps dans un monde passe au là oh ça sera le boss du monde c'est en vrai c'est pas c'est pas complètement nul ça par contre le combat avec l'on ok ok mais c'est qui me tire dessus il ya d'autres bateaux à combattre mais c'est trop relou ça mais je le vois même pas mais il est où l'eau à il est là je suis collé d'être devant moi mais il n'a d'autres ou pas vu que j'ai pas ma map qui m'indique où sont les bateaux je fais pas attention la guerre se fait attaquer par le rendez volant mais oui mais où il me précise en fait qu'ils me le disent à chaque fois ça va ils sont cool ok c'est vraiment le combat en mode bon d'accord en gros tu attaques le bateau et dès que tu peux tu attaques le poulpe avec le pouvoir c'est comme d'ailleurs le sens avant la sorte du jeu ça me tue ça oui les mecs il prévoit déjà qu'il y aura du contenu en plus c'est un peu ridicule je le reconnais ah tu n'as pas choisi toujours pour venir derrière moi en vrai ce combat de boss est rigolo franchement ce monde a des bonnes idées quand même dans l'ensemble voyez je suis parti avec un avis négatif bah il s'en sort pas si mal mais je dirais même qu'après le monde de réponses c'est mon préféré dans cet opus là franchement il est très très bien c'est un bon monde après c'est un bon monde pour kh3 quoi ça que je veux dire mais il a des bonnes idées il est cool je suis parti très très négatif en plusieurs ans je me disais ça va être de la grosse merde bah vous voyez je me suis fourvoyé je reconnais mon erreur je m'en excuse nom aura désolé pardonne moi non aura j'ai jugé trop vite mais t'es quand même un beau petit bâtard voilà dark souls 3 et les trailers montrer 17 des 19 boss putain c'est chaud ça à moi je ne suis pas du tout la com en fait c'est ça qui est énervant c'est qu'il n'a marre c'était pareil je suis pas du tout la com de kingdom earth tu vois mais vu que je suis abonné à des gens ultra fans de kingdom earth et bah ils estiment qu'ils ont le besoin vital d'absolument retweet tout ce qu'ils voyaient et du coup enfin je sais pas que vous voyez le truc c'est une chose mais vous avez vraiment besoin de le partager mais ce que cache un c'était pas comme ça à l'époque un kha quand tu découvrais le jeu tu découvrais vraiment c'était quoi les mondes moi j'ai fait le jeu je savais pas c'était quoi les mondes le 2 pareil encore que le 2 c'était un peu dur d'éviter les spoils parce que le jeu on l'a eu genre plus d'un an après le japon on a attendu un an alors voilà c'était un peu chaud mais kh2 à l'époque comme les réseaux sociaux n'étaient pas encore aussi développé qu'aujourd'hui voilà c'est pas c'est ce que ouais c'est ce que je dis c'était pas aussi développé dans le sens ça n'existait même pas twitter bat éviter tout ça facilement mais après ça me fasse encore une phase dépend des gens que tu suis mais il ya un petit côté un peu irrespectueux quoi c'est une autre époque et après les développeurs s'ils voulaient ils auraient le pouvoir de pas tout dévoiler à d'accord donc jack sparrow il pue tellement de la gueule qu'il peut battre les membres de l'organisation très avec son haleine ah bah ça ce serait utile tiens pour finir le jeu ça ce serait pas mal ah bah vas-y envoie lui ton haleine putride on a quand même un boss vous voyez on bat tant mieux ça me reste suffit en vrai le combat d'avant en mode bateau mais écoutez pourquoi pas il n'a pas de nez c'est vrai il n'a pas de nez c'est pas con ce que tu dis presque voilà il a les ténèbres alors le mec il utilise des ténèbres et ses canons et film ça je pense pas et rigaud bon ça va le boss a pas l'air trop trop compliqué pour le moment attendez il y a une interaction qui s'appelle ois alors autant vous dire que c'est celle là j'ai vu la massibilité naturelle aux haleines mais abonde à et donc du coup que j'ai activé le truc qui active automatiquement les coups fan finaux quand on arrive à la fin d'une technique on va pas appuyer sur triangle on va juste pas mais on va voir si ça l'active réellement effectivement ça l'active bas c'est cool ça c'est un très bon très bon de m'attentant à l'enquivre la caisse promets et jouissif quand même le jeu il est jouissif putain mais voyez ça c'est je me rappelle j'ai vu j'ai une amie en fait qu'elle certaine haine envers cash parce que vous allez me dire que c'est quelqu'un de très respectable du coup j'ai une famille qui a une certaine haine envers cash parce qu'à chaque fois les fans l'énerver en fait et le truc c'est que moi je lui avais dit moi ce que j'aime dans cash en fait et parce que à ce moment là je vais au 2 en fait et je lui ai dit moi ce que je kiffe dans cash 2 c'est le fait que dans le jeu peut-être c'est un jeu où tu as du contenu et qui est plaisant à jouer genre en gros quand tu joues au jeu tu as tout le temps des trucs à faire tu as beaucoup de trucs à faire le jeu il est plaisant le gameplay il est cool il ya quand même une ambiance sympa au delà des cinématiques et compagnie c'est l'ambiance générale qui ressort juste quand tu joues et elle m'a dit bah c'est la première fois que quelqu'un me parle de kingdomers comme ça et ça me donnerait presque envie d'y jouer vous voyez comme quoi on a chacun son genre d'appréciation de les jeux vidéo et kingdomers c'est quand même voilà c'est pour ça que moi je continue vraiment la série parce qu'il ya un petit côté un peu intrigué par l'histoire en mode mais où est ce qu'ils vont aller et ce qu'ils peuvent aller encore plus loin dans le délire et la réponse est oui d'ailleurs eh ben oui comme quoi mon appréciation de cash à se base vraiment pas en tout cas dans le scénario est vraiment dans les à côté et dans dans tout ce qui est gameplay dans tout ce qui est plaisir de jeu dans ce qui est feeling quoi ça c'est présent ça c'est cool et c'est pour ça que j'arrêterai pas de dire que h3 malgré tout ça reste dans l'ensemble un bon jeu je critique je critique mais voilà dans le fond c'est pas un mauvais jeu loin de là mais de la sucer le jeu comme jamais en disant que c'est le meilleur jeu du monde par contre les gars s'il vous plaît respectez vous personne dit ça je t'avoue que j'ai vu une vidéo en fait un vidéo test qui m'avait un peu enfin je m'étais dit où là en fait le mec je sais pas j'ai pas envie non plus de parler en mal de lui parce que ça se sentait qu'il était il avait bien aimé le jeu vraiment et qu'il voulait pas mal faire mais il ya un petit côté qui m'a gêné dans sa vidéo dans le sens où en gros déjà le titre de la vidéo c'était attend c'était un truc un peu plutaclic genre en mode kinem earth 3 c'est quoi ce truc en majuscule pour l'interrogation et du coup quand tu vois ça tu te dis bah il va dire que la crédit pas en gros ça sous-entendait qu'il allait dire du mal du jeu et en fait quand il en arrive à dire c'est quoi ce truc il dit c'est quoi ce truc parce que c'est trop bien et moi j'ai trouvé ça gênant et après il fait que sucer le jeu pendant toute sa vidéo alors il dit pas que des trucs faux et dit beaucoup de trucs vrais dans l'ensemble mais enfin en fait ce qu'il explique bien c'est que c'est un mec qui n'a jamais joué aucun cash il a fait ni cash unique il a fait aucun cash il a juste joué à cash 3 et le mec qui suce le jeu comme j'avais en mode c'est trop bien comment ça se fait que personne n'a jamais parlé de la série avant et moi je trouvais ça gênant parce que j'avais vraiment l'impression que c'était un mec qui faisait plus ça pour voguer sur la app la hype faire une vidéo qui fait des vues et tout ça tout ça plus que réellement un mec qui donne son vrai ressenti alors après je dis pas qu'il a menti et que il a pas aimé le jeu ou quoi et quand j'ai vu sa vidéo le fait qu'il j'ai fait aucun cash et derrière le jeu il est trop bien mais pourquoi personne n'a enfin il y avait un côté un peu gênant quoi je me disais ouais c'est chelou quand même et du coup il il à la fin il dit le seul défaut du jeu c'est l'histoire ça a marché tu vas cliquer ouais et beaucoup de gens ont cliqué aussi parce que dans les commentaires tout le monde disait à trop bien tenté c'était moi je j'ai l'impression être le seul qui est après peut-être que mais je pense que c'est moi le problème dans l'histoire frades escouja tu dis des choses gênantes des fois d'est ce que je suis conscient de ses problèmes bon c'est le principal alors en même temps le gars c'est un mec dont j'aimais pas j'ai des beaucoup d'a priori sur ce mec parce que déjà de base je sais ce qu'il fait depuis longtemps que je le suis depuis un moment je le connais depuis très très longtemps il connaît pas mais moi je suis ce qu'il fait depuis longtemps et j'ai toujours trouvé qu'il avait un avis enfin bref qui c'est compliqué parce que je me rappelle qu'un jour il s'était fait de la pub sur le vidéo.com et à ce moment là moi je lui ai dit ce que je pensais de ses vidéos et le mec en fait plutôt que de me répondre ce qu'il a fait c'est qu'il a fait supprimer le topic ou où je lui ai donné ma réponse et il a fait supprimer la vidéo qu'il avait posté sur le forum en mode qu'est ce que vous pensez de mon test et moi je m'étais dit non mais ok le gars des qu'ils reçoivent critique plutôt que de vouloir discuter ou même pas forcément ce remet parce que je ne demande pas de se remettre en question je donne juste mon avis sur ses vidéos mais ça veut pas dire qu'il a tort de faire comme ça c'est que mon avis tu vois lui déguise prendre critique en gros bailly up back dash de ouf il a nul tout je m'étais dit putain c'est il doit pas vraiment avoir beaucoup de confiance en soi quoi il y aura l'époque où il faisait ses vidéos justement qu'ils modifiaient sa voix bien mais que ça sentait que sa voix il a modifié un peu au montage pour la rendre plus viril et maintenant il fait plus d'ailleurs donc tu sentais qu'il avait quand même beaucoup de choses qu'il appréciait pas chez lui je pense c'est qui par curiosité avait après les gens vont croire que je dis ça pour le pour le critiquer méchamment ou quoi c'est juste que moi j'accroche vraiment pas ce qui fait que je trouve que tu sens que quand il sort un avis un côté où il fait vraiment plus pour faire à bref c'est que mon avis tout ce que je dis n'allait pas penser que ce qui parce qu'après part de ces vidéos c'est quand même bien travaillé sur l'on est mauvaise bref en gros le mec sont pseudo sur youtube c'est monsieur top voilà après moi je vous dis faites vous l'avis que vous voulez sur ces vidéos elles sont loin d'être mauvaise mais c'est que mon avis 1 et même si lui tombe là dessus et qu'il en il se dit à la même critique c'est pas grave mais que tu fais ce que tu veux c'est juste moi qui apprécie page de ça 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 veste pas pour autant que ce que tu fais c'est nul ou quoi c'est juste comme ça que j'ai ressenti et puis c'est tout ça c'est manière en fait parce que j'ai j'ai vraiment peur de descendre le gars alors que pas du tout vous d'hazer incite à l'insulter de titulaire le vieux gars écoute d'hazer tu es percé il va falloir que l'achat à l'écho à l'entrée monsieur top pour l'insulter de ses commentaires de sa part après les vieux gars le pauvre peut-être pas ça il est gentil monsieur top non en vrai je suis sûr c'est un bon gars là mais c'est pas bien mais vas-y vous me soulez vous êtes sous l'eau en deux petits bâtards de la suite et se passe ça c'est certes et quittent un même pas les followers qui parle après comme s'il fallait un certain nombre de followers pour avoir un avis sur quelqu'un du aïe 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 on aura dit des choses sur ce stream sur sur pirates des caraïbes ah oui il a vraiment le pouvoir de passer au travers des trucs c'est un peu dégueulasse moi je j'ai pas le j'ai pas ce qu'il faut pour parcer sur youtube parce que le problème c'est que pour ça faut vraiment vendre son cul quoi et moi je ça me met mal à l'aise de faire ça des fois je fais des petites manigances quand même les titres en majuscules des trucs en mode questionnement mais malgré tout je peux pas non plus tomber moi j'ai du mal n'arrive pas à tomber complètement dedans mais en porte alors pourtant clairement si tu veux percer sur youtube qui passe en mode grosse pute pendant un an tu perces et après tu t'arrêtes la grosse pute et les gens ils en auront rien à foutre que tu étais une grosse pute avant ils auront beau t'avoir critiqué pendant cette période ah bah non mais après il a arrêté d'être une grosse pute donc c'est bon on peut arrêter ou enfin il est quand même monté parce que c'est une pute à la base mais après est ce que c'est un mal d'être montré d'être monté en étant une grosse pute non plus ça marche et si derrière tu fais des trucs bien est ce que c'est mauvais dans le fond il faut juste que la personne ait l'audace de faire ça quoi les gentils étaient un semblant de dignité je peux pas être un bon youtube heures c'est vrai je ne serai jamais un bon youtube heures moi je suis un délémotionneur d'hazard vite mais tout europe pour que j'allais type sur youtube ramec mais depuis que j'ai mon pote qui gagne sa vie grâce au rap j'avoue je suis jaloux comme jamais par contre ça je suis jaloux parce que quand je vois les musiques qui fait je me dis c'est nul et de me dire qu'il en vit ça par contre je suis si ok parce que c'est un de mes proches enfin maintenant on n'est plus trop proche on n'a plus de contact depuis qu'il a quitté le taf mais ça par contre c'est vraiment je le jalouse parce que c'est quelqu'un qui était proche de moi il fait quelque chose que je trouve nul vraiment son travail je le trouve pas bien et il arrive malgré tout en vivre et du coup ouais ça c'est quelque chose qui crée de la jalousie en moi parce que c'est c'est un peu méchant de dire que je respecte pas son travail mais je le trouve vraiment pas très bien et oui c'était la mauvaise moi la mauvaise boîte évidemment 47 terre c'est exactement ça 47 terre le groupe de musique 47 terre bas en gros le alors après je critique pas ce qu'ils font en tant mieux pour eux pareil j'ai un pote de lycée qui fait des fristales moyens et bien ce n'est pas mis d'abord est-ce qu'ils ont vie france aura il est vénère sera j'ai pas compris pourquoi il s'est vénère comme ça d'un coup mais de ouf là oh mais qu'est-ce qu'il se passe on a vu sera des coups de poids mais ça me choque ça me choque mais soit t'es devenu une brute parce que david jones et william ok d'accord voilà pourquoi sera et vénère ah oui ok en gros tas de malédiction je me rappelle comme j'ai vu le cinquième film je sais qu'est ce qui se passe en fait comme il ya une malédiction si jamais tu tues le coeur et que tu deviens le nouveau cthulhu ce qui se passe c'est que jack sparrow il voulait pas le tuer parce qu'il voulait pas devenir nouveau cthulhu donc ce qu'il a fait c'est que will qui allait mourir il a fait en sorte que ce soit lui qui pousse le la dac qu'il a tué et c'est pour ça que dans le 5 il est maudit ceci dit je trouve quand même que c'est un peu voilà dans le fond c'est quand même jack qui l'a tué ce prétexte que c'est lui qu'il a poussé la main mais c'est pas enfin bref moi par la controverse pour que les gens s'intéressent à toi il faudrait peut-être plus d'actualité ouais mais j'ai la flemme de faire tout ça en plus c'est l'impression que ça marche pas trop avec moi l'actualité j'avais fait une vidéo sur des textiles pikachu tout le monde s'en branle après peut-être que tout le monde se branle le détective pikachu aussi je vais bien ma vidéo à la fin était épique je crois que ce monde c'est le monde où j'ai le moins lu les dialogues on n'a fait que discuter entre nous là c'est comme si on était sur brest of the wild et que je faisais que parler tout le monde s'en branle des typiques mais non moi je veux voir ça a l'air bien une fois une personne se branle sur des études j'en fais partie de cette poignée personne oh là là alors là on est foutu ouais c'est ça morfler à le film t'as joué à brest of the wild en stream en fait on l'a pas fini avec l'hylène on est en train de le faire c'est juste que je l'ai mis en pause parce que bah king de mer ce quoi devenir connu c'est simple persévérance racolage passion et contact et surtout bon gros sur ch2 bits mais oui c'est un mélange de plein de trucs après en vrai en faisant des trucs bien et sans faire tapis tu peux devenir connu mais là dans ce cas faut vraiment faire des trucs bien et c'est compliqué et moi je sais que je fais pas des trucs bien parce que le niveau de ce que je fais c'est pas du niveau à attirer les gens parce que c'est la qualité quoi moi si je veux devenir connu je pense qu'il faut vraiment que je devienne une putain ça je vais pas me le pas me le cacher fin de vidéo sur resident evil 2 vidéo sur k h3 des vies mais voilà tu vas resident evil 2 moi je m'en tape voici un jeu m'intéresse pas je fais pas je veux pas me forcer je m'en tape de raison qui voulent et k h3 bas c'était soit je le faisais en live soit sur ma chaîne youtube j'ai préféré le faire en live parce que derrière il ya un côté beaucoup plus convivial et même c'est plus sympa à faire pour vous et pour moi enfin mais derrière le problème c'est que quand je vais les rediff tout le monde sans un peu après je pense qu'il ya quand même deux trois personnes qui arriveront via les rediffes mais peut-être pas grand monde alors ça va trois vidéos par jour pendant six mois regardent à coup il ne sait pas faire de vidéos montage etc et pourtant pas parce que gros à coup lui parle d'animé quand je parle d'animé déjà sa aide et il a été il a été actif parce qu'au début il faisait genre des reviews d'épisodes il faisait que donner son avis sur un anime via un épisode qu'ils voyaient à chaque saison et au début il faisait que ça et c'est comme ça qu'il est monté maintenant il parle plus que de dragon ball et des fois des clashs de youtube ou des trucs comme ça mais en fait toi c'est il faudrait que je sois actif quoi mais dans le jeu vidéo c'est compliqué si tu fais pas ta pute si tu sautes pas sur les triple a la king n'est merce alors vous allez bien mais tu fais king n'est merce oui mais c'est parce que je suis un fan de la série avant tout genre resident evil jamais j'aurais été y jouer quoi je m'en tape il est génial non c'est juste que c'est pas mon dernier resident evil ça a jamais été mon genre de jeu oh c'est triste désolé j'ai un peu le nez bouché donc j'essaie de mais pourquoi prendre un carrosse quand tu peux devenir pirate j'ai vu que c'était un melon en bas à droite il y avait un melon c'était quoi c'est le bonnet de donald ah non c'est celui de dingo on dirait qu'elle va lui faire un bisou pourquoi ça devient aussi sérieux là la dingo c'est elle est trop bizarre sa personnalité en vrai king d'amerts mille ne rien on se rend compte que la personnalité de dago elle est pas mal modifiée parce que je veux dire c'est qu'il garde le côté d'un go fou fou mais derrière en vrai d'un go il est ultra sérieux c'est le perso qui est le plus attentif à toute l'histoire et à tout et de king de mer ce que je trouve dans les dans les trois personnages principaux l'ambiance elle est trop bizarre là il faut pas un peu de tâches on repète tout le temps mais le jeu est beau c'est un truc de malade ouais non le jeu il est beau et regardez la sacro labiale dans la sacro labiale est vraiment bonne ça aussi on le dit pas assez il ya un côté où ça me gêne un peu d'avoir été aussi peu attentif à l'histoire dans ce monde là parce que les gens qui vont regarder mes redifs ou qui vont venir juste pour voir le jeu ils doivent se dire mais qui c'est ce connard qui parle sur les cinématiques qui raconte n'importe quoi et qui ne parle même pas du jeu j'ai envie de te dire bah enchanté moi c'est deux heures et il aura pas tout à fait tort c'est vrai que je fais les jeux de manière bizarre oh allez allez stylé visuellement une nouvelle qui bled du coup faut que je la remplace enfin faut que je la mêle la teste 23h46 oh une scène avec léa et kairi moi j'aurai d'abord sa personnalité c'est gentil vénilaine attendez c'est mike light pour informer le cours là là on est sur un temps cinématique voilà des petites oreilles de chat elle a à percer sur internet avec ça fait des streams tu as gagné d'abord je lis la cinématique là c'est là c'est intéressant ils ont tellement baisé en vrai c'est fringues qu'on telle mais ça lui augmente les seins ça lui bonbonne un peu les seins ils sont plus visibles il était temps qu'à change de tenue à la kairi là oh ils sont mignons non c'est pas ça que je voulais faire je voulais pas filmer la scène je voulais faire un screen je voulais faire un screen ils étaient mignons tous les deux et je me rappelle jamais que enfin chaque fois c'est l'inverse je les confonds par contre elle a une tête bizarre non je crois qu'elle est majeure kairi oh mais là le décor il est beau et tout je fais plein de screen je veux en avoir un bien pourquoi on joue pas axel 67 ans merde elle est pas majeure oh il parle de sa x je crois non il parle de sa x il a oublié sa x quasiment oh roxas lui manque oh mais roxas et axel j'aimerais tellement qu'ils puissent se retrouver et être pote comme avant ça ça me ça ça me ferait chaud au coeur franchement ah mais oui mais ventus tu l'a rencontré quoi 10 secondes ah non il parlait de ventus il parlait pas de mais ventus tu l'a rencontré 10 secondes à tout péter il l'a rencontré 10 secondes mais mec il l'a rencontré 10 secondes il considère comme un ami ils sont vus 10 secondes top chrono dans tout le temps toute l'histoire de kingdom earth après c'est vrai qu'il est en mode j'espère toujours de faire en sorte que quelqu'un ne m'oublie jamais quand il me rencontre il était comme ça léa avec ventus mais on le voit top chrono allez cinq minutes à tout péter ils se rencontrent cinq minutes dans leur vie tu m'étonnes qu'il a zappé qui c'était mais c'était mignon qu'il en parle elle n'est pas majeur ma 17 ans elle est légale à les gars qui a préféré niveau transformation c'est que je vais faire des serrément de l'aide pour avoir plus court donc au moins intimidant le rediff pour les gens ouais faudrait que je fasse des vidéos top mais elle se me l'avait dit ça en plus aussi que les vidéos top c'était une bonne idée pour essayer de un peu grimper enfin se faire remarquer quoi ça marchait bien et c'était pas pour autant ultra pute pute quoi mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut chercher parce que moi si je fais des vidéos top vraiment trouver des moments où je me dis ça c'est drôle ou alors ça moi je trouve ça drôle parce qu'il ya des trucs en même temps si t'as pas toute l'histoire qui est derrière trouve pas ça drôle spécialement quoi mais il ya des trucs moi ça me fait rire mais c'est compliqué les top parce que faut pas penser soi même faut penser qu'ils puissent plaire à tout le monde quand tu le vois c'est compliqué on note qu'ils sont censés explorer les ténèbres mais ils passent leur vie à cet endroit on a bien évolué ça qui bled un c'est stylé comment merlin il a fait pétaleur qui bled alors par contre là il nous coupe au milieu de ça j'ai envie de savoir ce qui se passe moi maintenant allez bâtard je veux savoir ce qui se passe moi ils peuvent pas nous laisser là dessus vous allez voir qu'il faut nous laisser là dessus en fait c'est gênant parce que tu sais forcément que ce jeu va finir l'histoire et pour le moment il fin à la patte ans que ça avançait l'histoire du coup à la fin je suis sûr que tout va s'enchaîner parce que la roxas il est toujours pas maître de la kiblai roxas pardon sera on a toujours sauvé personne de toutes les personnes qu'on devait sauver à quoi est encore dans les ténèbres terra on n'a toujours pas son coffre enfin il est foutu terras ventus pareil roxas pareil on est de la merde quoi heureux sylvaro donc c'est vraiment qu'à la fin tout va s'enchaîner quoi un nombre plus supposé que cette scène se passe juste après qu'ils aient quitté à quoi dans le monde des ténèbres et qu'elle soit devenu dark à quoi c'est la pièce où il avait nominé j'aimerais bien qu'on puisse explorer le manoir mais vraiment il essaie de le le rendre de lui donner des remords quoi la taille est en train d'être la saison de la mort est en train de toute personne c'est la même chose que je n'ai pas de la pression c'est la même chose dans la guerre je suis désolé j'ai utilisé roxas et nominé et les arient je me souviens que il y a une mort je me souviens que tu auras une bête de l'être Je n'ai toujours pas l'air, c'est de l'attendre pour ce que j'ai fait à eux. Il a dit Roxas ! Oui ! Cet homme nous a besoin ! Oui ! Si tu trouves la fille, qu'est-ce que tu expectes de se battre avec ? Oh la la ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais Staz ? C'est qui la fille ? Laquelle ? Excusez-moi ! Qui es-tu ? Oh ! Bien, j'ai dit que c'était un ami qui vivait ici. C'est vrai que ça aurait été bizarre. Mais monsieur... Non, 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 pas une autre étape ! Prends-le ! A quoi on assiste là ? Oh, il a fait apparaître son âme ténébreuse. Oh, il va le tuer ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Cette scène est irréaliste ! Il y a des stands dans KH ? Non, non, c'est... En gros, c'est... Oh, c'est compliqué. C'est compliqué. Je sais qu'il y avait des fans qui avaient créé une théorie comme quoi, en gros... Ça, ce serait ce qu'il reste de l'âme de Terra qui aurait sombré dans les ténèbres. Enfin, il y avait une des théories, c'était ça, c'était ça, c'était via Terra. Moi, je pense que c'est du bullshit, ça. C'est... Je sais plus précisément c'est quoi, ça, dans KH. Mais bref, en gros, il peut utiliser ça, quoi. Le fait de faire apparaître ça pour combattre. Après, oui, je sais pas si c'est une référence au stun de Jojo, franchement. Peut-être qu'il y a de ça, peut-être. Mais ça, vous voyez, c'est les éléments du scénario, tu te poses pas de questions, ça te pose pas de problème, ça, à la limite, on s'en fout. Ils ont... Alors, je trouve ça irréaliste, mais ils ont réellement... Rendez-vous compte ! Ils ont réellement réussi à s'enfuir avec, alors qu'il était... C'était face à Ansem. Ansem ! Le méchant du premier Kingdom Earth ! Seulement en crème de la culture, c'est bien sûr que c'est une référence. C'est possible. Moi, j'aime pas qu'elle ait le fait que ce soit une référence partout. Des fois, les gens, ils peuvent se dire ça sans... Peut-être que ça vient de là, tu vois, qu'il y est pensé sans le vouloir, mais... Bah, c'est possible. Olet, boss finale ! Ah mais Olet, là, Carrie ! Non mais là, par contre, ils ont géré de ouf, hein ! Ils se rendent pas compte à quel point ils nous aident ! Par contre, j'ai pas beau voir les similes non plus, hein ! Mon cher maître, vous êtes sûr. Qui est là ? Heaven, est-ce que c'est toi ? Donc... C'est-ce que c'est toi ? Oh, il se passe des trucs là. Attendez, en fait, Vexen, il est en train de créer une rébellion contre Ansem ? Enfin, Xehanort ? Qu'est-ce qui se passe ? Ou alors, il est en train d'essayer de nous mindfucker. En fait, il veut le tuer de ses propres mains pour être sûr qu'il est plus quelqu'un de son équivalence en terme de recherche. Ah non, 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 il veut vraiment le... Oh, attendez, mais à quel niveau ? Sois clair, putain ! En fait, je crois qu'il va s'allier à nous. En fait, il trahit l'organisation. Bah d'un côté, c'est... Enfin, il peut faire ce qu'il veut, quoi. C'est pas parce qu'il est dans l'organisation qu'il peut pas penser par lui-même, quoi. Oh là là, il y a une taupe dans l'organisation. Oh, il se passe des trucs, hein ! Et donc là, ça fait avancer ce scénario-là ? Si je vais à la cité du crépuscule ou pas ? Tu vas comprendre. Ah bah, je vais comprendre, oui. Alors, je sais pas si ça vaut le coup d'y aller maintenant, mais dans tous les cas-là, il faut que j'y aille. Je veux savoir ce qu'il se passe. Tu peux pas ne pas y aller après ça. Je suis désolé. Si ça fait pas avancer le... Enfin, si... Si ça fait pas avancer tout ça, je vais être dégoûté. Je me dirais, putain, les gens, il va falloir attendre demain. Et ça, je serais vraiment, vraiment, vraiment dégoûté. En plus, là, pour le coup, c'était intéressant. Pas du tout. Oh non, ça fait rien si on y va. Oh les gars ! Là, c'était vraiment intéressant. Oh... Oh, je suis choqué. Ça va rien faire, je pense. Oh non, mais dites pas ça. Mais c'est débile, tu vois, Hanson, où il y a... tu vas là-bas. Enfin, il y a forcément un truc. Olette ! Olette ! Olette ! Mais... Mais Olette, bordel ! Mais t'es vraiment 4 roues, putain ! Elle est bonne qu'être baisée ! Putain ! Mais Olette ! Olette, bordel ! Oh, c'est pas possible, mais c'est pas possible ! Toujours baiser une gosse de 15 ans. Mais oui, mais en même temps ! Penser Staz ! Staz ! Mais on s'en tape des gaufres ! Il est où, Diz ? Il est où ? Et une heure, t'es mon dernier espoir, t'es où enculé ? Et une heure ! Et une heure, viens là ! Dis-moi quelque chose ! Oh putain, c'est vraiment un jeu de merde ! Oh, c'est vraiment un jeu de merde ! Putain, mais pourquoi je choisis ce jeu de merde ? Pourquoi je choisis ce jeu de merde ? Mais pourquoi je choisis ce jeu de merde ? Putain, c'est vraiment un jeu de merde ! Mais c'est pas possible ! C'est vraiment un jeu de merde ! Mais pourquoi ? on va passer devant le film mais ça marche plus qu'on a mon appareil photo c'est dommage fbi mais fait chier il est cool le film non mais franchement c'est pas cool pas suivi pourquoi il rage parce que tu as une cinématique ou en gros tes potes tes potes putain il ya un emblème de michael tes potes pardon tes potes et une heure pencer et mon cul à olette mon plan cul ils sauf disent ce qui va ce qui est dit ce qui va plus tard de faire avancer le scénario il ya une scène avec vexen tu dis putain qu'est ce qui se passe c'est intense ta première réaction c'est d'elle à la cité du crépuscule putain tu te dis au bordel il se passe des trucs il faut que j'y aille je vais à la cité du crépuscule et là tout est comme si rien ne s'était passé bah oui parce que le joueur il n'est pas censé voir ça en fait enfin en fait sera n'est pas au courant de ça donc forcément si le joueur est va il se passe rien mais moi je ne suis pas sera moi je suis le joueur moi j'ai vu ce qui s'est passé alors moi je devrais c'est nul c'est pas grand c'est mal branlé les gars typical cash enfin j'ai pas souvenir qu'ils aient vraiment fait un truc comme ça jusqu'à maintenant quoi là c'est chaud et je sais qu'il ya des jeux où ça fait ça en plus je serai pas vous en citer mais je sais que j'ai déjà fait des joueurs comme ça en mode il te montre une scène tu vas à l'endroit ça fait rien mais alors là c'est super chaud quand même c'est super super chaud mais le jeu se moque de moi on me respecte pas dans ce putain de jeu moi je vous le dis dans le jeu il y avait une scène comme ça sérieux je me rappelle pas c'était pas avec léon et compagnie c'est ta faute au nord est ce coup j'en commence pas là c'est incohérent non non là c'est putain d'un coin voilà ils auront pu virer les personnages je suis d'accord là dessus parce que là c'est vraiment ce que tu fais d'un go d'un go je t'ai grillé tu fais quoi d'un go là merde d'un go là il s'endort acheter vu 1 et donald il faut aussi le con il bouge le cul après moi ils auraient pu virer les personnes et mon oh c'est génial et si je vais devant dago par contre dago la photo devant les poubelles tu m'excuseras mais c'est pas le truc le plus sexy du monde je crois que c'est toi qui cherche mais non mais arrête la mec là franchement ils auraient pu virer les persos quoi ça coûtait rien ah c'est vrai j'ai pas envie de m'arrêter mais en même temps bon il va falloir oh